Générique ... Oui, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un menu copieux ce soir au Conseil municipal, avec un premier point à l'ordre du jour dans l'omène foncier, un point intéressant, puisque la Commune se propose d'intervenir, autrement dit, d'acheter provisoirement les locaux de la clinique, de façon à aider la société qui reprendrait les secours de première urgence. Alors, nous étions en attente de ces démarches positives, de ce coup de pouce de la Commune, pour essayer de maintenir un outil de santé utile à notre territoire. Bien entendu, nous déplorons que ces urgences soient limitées au premier secours et d'avoir perdu carrément les urgences tout court, mais c'est un point positif. Alors, bien sûr, nous avons parlé du budget général, c'est-à-dire, autrement dit, du compte administratif. Ce compte administratif traduit plus ou moins fidèlement des orientations budgétaires contestables. Une politique budgétaire laxiste, qui a été laxiste en 2012 sur le plan de la santé, puis au début de 2013, tout au moins jusqu'à ces derniers jours, où l'effort dont je vous parlais attendu a été fait. Une politique laxiste sur le plan de la sécurité, une politique budgétaire onéreuse et inefficace en matière de ressources humaines et de communication interne et externe. Une politique arbitraire et capricieuse sur le plan de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'animation. Les dépenses de fonctionnement, en particulier les charges de structure, sont en forte inflation. Les contributions aux syndicats intercommunaux, plus de 3 millions d'euros, et au budget annexe, 738 000 euros, sont énormes. Les dépenses d'équipement diminuent quant à elles d'un tiers, et l'endettement augmente de 850 000 euros, amenant la dette à 20 millions d'euros. Les ratios confirment par ailleurs que des recettes de fonctionnement par habitant supérieures à la moyenne impliquent cependant des dépenses d'investissement inférieures et une dette et des impositions directes supérieures par habitant. Avec un tel budget, dépendant des contribuables et normalement aux services des administrés, on devrait se sentir mieux à Cluse, alors que nous constatons que notre ville perd malheureusement de son attractivité. Ce budget administratif est vraiment mal adapté à la situation clusienne. Nous nous sommes donc abstenus sur ce budget. Ensuite, nous avons parlé des budgets annexes, le budget haut. Alors, compte tenu d'une délégation du service public coûteuse, le budget haut mériterait qu'on se penche davantage sur son mode de gestion, qui est loin d'être satisfaisant. L'expérience des communes voisines prouve que la régie municipale est loin d'être démodée. Nous aurions avantage à transférer ce budget à la Comcom, comme nous l'avons fait pour l'assainissement. Nous nous opposerons à une reconduction du contrat d'affermage sur une longue durée. Une prolongation de contrat d'un an environ permettrait de prendre une décision en toute connaissance de cause. Bon, et puis il y a eu les autres budgets. Le budget stationnement, qui continue d'épuiser anormalement le budget général par sa participation annuelle à hauteur de plus de 400 000 euros. Il y a eu le budget touriste, canal C, budget CDRA, CDDRA qui passe à la Comcom, le budget de la cuisine centrale, que nous avons par contre voté, ce compte administratif, même si l'amortissement financier du bâtiment n'est pas inclus dans le budget, ce qui serait plus rationnel. Et puis même si nous suggérons une intercommunisation de la cuisine centrale pour une mutualisation des dépenses. Bref, après, nous avons eu aussi des procès-verbaux de remise d'ouvrage à la Commune, une confirmation de la composition du Conseil communautaire, on a parlé du tableau des effectifs, assez flou, où nous sommes abstenus. Et puis, nous avons parlé ensuite de la modification du statut du SIVOM. Bon, là, nous ne pouvons, malheureusement, nous constatons qu'on pourrait réduire un petit peu la contribution à ce syndicat intercommunal. Et nous avons approuvé l'adhésion de Maglan au syndicat intercommunal pour les sports. Mais va-t-on le maintenir ? Va-t-on continuer à empiler les structures et cumuler les indemnités, alors qu'il faudrait dégraisser le millefeuille ? Je pense qu'une certaine sagesse serait utile. Mesdames, Messieurs, bonsoir, mon temps est terminé.